L'Assemblée se réserve le droit de ne pas soutenir un tel accord. Au moment où s'ouvre le cinquième rang de négociation et à des fins de clarification, nous aimerions savoir quelle est la feuille de route précise de notre pays dans cette négociation. Nous souhaiterions en particulier connaître votre position sur la mise en place du dit mécanisme de règlement des différents qui à nos yeux porterait un coup très dur à la souveraineté de notre État. Enfin, de notre point de vue de parlementaire français, les négociations se passent dans la plus grande opacité et cette absence de transparence nous paraît ni justifiée ni justifiable. Comment, monsieur le ministre, comptez-vous remédier à ce problème et faire en sorte que nous soyons plus régulièrement et mieux informés sur les étapes d'une discussion dont nous avions contribué à fixer le cadre et dont les résultats engageraient notre avenir commun et surtout la vie quotidienne de nos concitoyens ? Je vous remercie. Madame la députée, je vais vous répondre pour compléter d'ailleurs la réponse que j'ai faite tout à l'heure à votre collègue. Sur la méthode, vous avez tout à fait raison. Je crois qu'il nous faut accroître la transparence dans les négociations et dans la façon dont nous rendons compte, dont le gouvernement rend compte à la représentation nationale de ces négociations. Nous avons des choses à gagner dans un bon traité. Et donc, il faut aussi pouvoir exprimer ce que nous avons à gagner dans cette négociation. Savez-vous par exemple que les marchés publics américains sont aujourd'hui fermés à 50% aux entreprises européennes lorsque nos marchés publics européens sont ouverts quasiment à 100% pour les entreprises, notamment les entreprises américaines ? Savez-vous que les droits de douane sur les fromages, et donc les fromages français, sont de 139% ? Savez-vous qu'il est impossible pour un exportateur de pommes et de poires d'exporter vers les Etats-Unis sans se soumettre à des procédures extrêmement longues et coûteuses qui peuvent parfois durer 10 ans et qui, en réalité, empêchent toute exportation ? Donc nous avons des choses à gagner, et notre économie a à y gagner, et cela veut dire des investissements et des emplois en France, et c'est cela qu'il nous faut défendre dans les négociations. Alors bien sûr, vous avez raison, il y a des lignes rouges, et celles-là, nous les défendons aussi.